hola aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes résolutions 2017 j'ai fait cette vidéo l'année passée et puis il y a 2 ans mais celle de y a 2 ans elle est plus disponible sur ma chaîne, je vais d'abord dire si j'ai réussi mes résolutions et puis de l'année passée et puis vous présenter mes nouvelles résolutions je vous invite déjà à me donner vos résolutions dans les commentaires pour qu'on vous fasse un gros paquet de résolutions et qu'on s'inspire tous les uns les autres, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et puis c'est partito, première résolution que j'avais c'était réussir un grand écart on ne va pas en parler ça ne sert à rien, voilà je suis toujours pas souple de toute ma vie c'est vraiment un gros échec, j'ai même pas vraiment fait l'effort, peut-être au début de l'année mais après plus du tout j'ai même oublié en fait que j'avais cette résolution aller courir une fois par semaine, pareil j'ai oublié que j'avais cette résolution du coup j'ai pas fait, au début oui mais après non aller me coucher plus tôt, ça c'est vraiment par période il y a des fois où je vais me coucher à 9h30 parce que je suis tellement chaos mais des fois où je vais à 1h et ça va pas du tout donc ça c'est plutôt mitigé je dirais et puis la quatrième et la dernière, j'en avais pas beaucoup l'année passée c'était aller plus souvent au cinéma ça bizarrement je l'ai tenu voilà, je suis allée souvent au cinéma avec mes potes voilà, c'était la plus facile et très agréable il y a même une fois où on s'est fait 2 cinémas d'affilée c'était vraiment trop cool donc voilà, pour conclure l'année 2016 ça n'a pas été une très grande année niveau résolution j'en avais même pas beaucoup et j'en ai tenu qu'une donc voilà donc la première c'était continuer à aller au ciné ça j'ai vraiment adoré faire et j'adore ça en fait j'adore aller au cinéma même si le film est pas vraiment top et ben j'adore en fait l'ambiance d'aller au cinéma d'acheter des popcorns et tout, d'être avec tes potes enfin je trouve ça trop cool la deuxième c'est aller à 5 musées ça peut être vraiment bizarre mais j'ai vraiment envie d'être plus je sais pas comment dire d'être plus à jour niveau culture tu vois parce que j'ai vraiment l'impression de passer ma vie sur internet et ça va vraiment pas donc voilà, ça serait ma résolution en une année j'aimerais aller à 5 musées j'espère que ça va aller toutes sortes vraiment pas des trucs que des peintures moches et tout c'est vraiment tout musée confondu ça je crois que je me le dis chaque année c'est d'avoir une chambre rangée tout le temps parce que cette année c'était vraiment catastrophique des fois je devais marcher sur la pointe des pieds sur ma chambre parce qu'il y en avait partout donc c'est tellement agréable en fait d'avoir une chambre rangée que j'aimerais vraiment avoir une chambre rangée tout le temps et c'est vraiment pour l'esprit en fait je trouve j'aimerais essayer d'être plus régulière en vidéo ça ça s'annonce un peu compliqué je dois dire parce que voilà j'ai une gymnase à côté j'essaie de bien bosser donc voilà mais j'espère vraiment pouvoir faire au moins une vidéo par enfin non une vidéo par semaine si ce n'est une vidéo chaque deux semaines mais ce serait au moins d'être régulière parce que là c'est vraiment catastrophique toujours par rapport à l'école ce serait d'essayer d'arriver à réviser pas juste le jour avant ou le matin même du test ce qui m'est arrivé lundi ça ça me saoule vraiment parce que après t'es pas bien pour ton test et tu sais que t'as pas bien révisé et c'est vraiment pénible donc réviser au moins quelques jours à l'avance voilà pour anticiper le truc j'ai une pote elle fait ça Thaïs si tu regardes cette vidéo elle arrive à faire ça maintenant et ça m'énerve trop parce que moi elle n'arrive pas donc voilà c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrive à faire parce que ça va tellement m'aider et puis ça c'était aussi un peu dans mes habitudes de l'année passée enfin pas habitude mais genre résolution au cours de l'année c'est d'acheter des pièces originales en fait je parle de vêtements c'est souvent une pièce qui fait toute la différence sur une tenue mais j'aimerais vraiment pas avoir peur en fait d'acheter des trucs plutôt chers parce que souvent un petit peu plus cher mais ça va tout changer sur une tenue c'est vraiment un plaisir pour moi parce que t'as des trucs où c'est 50 balles et puis tu te dis mais je vais pas mettre 50 balles là dedans mais voilà ça fait toujours un truc en plus puis dessous tu peux mettre des trucs à 10 balles et ça va très bien et puis ma dernière résolution c'est essayer une recette végétarienne chaque semaine je sais pas si je vais arriver chaque semaine à cuisiner quelque chose mais voilà d'essayer de temps en temps en tout cas voilà une recette végétarienne parce que voilà je n'aime pas vraiment la viande c'est pas une question de mode pas du tout depuis toute petite j'aime pas trop ça j'ai toujours assez limité ce que voilà c'est pas mon kiff quoi donc voilà j'aimerais bien m'y mettre un petit peu à pas être végétarienne pas du tout parce que c'est trop de contraintes et j'aime pas avoir le sentiment que ah je dois pas c'est vraiment une question d'envie par rapport à moi donc voilà d'être me dira bah je vais essayer une recette végétarienne chaque semaine je trouve ça cool ce serait cool qu'en tout cas que j'y arrive donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je pense qu'elle a été assez courte parce que là ça fait 6 minutes 50 que je tourne donc je pense que ça va aller assez vite comme j'ai dit au début de vidéo dites moi votre résolution en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de vous lire n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air c'est vraiment important parce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo Youtube a un petit peu changé ses trucs et c'est vraiment devenu merdique donc si vous voulez que ma vidéo soit dans ce fil d'abonnement soit vous likez soit vous cliquez sur la petite cloche comme ça vous serez prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort et vous la raterez pas parce que vous l'avez pas dans vos fils d'abonnement voilà je vous souhaite une très bonne année 2017 et je suis vraiment heureuse parce que 2017 ça va être une année trop cool pour Youtube parce qu'on va se voir à Pal Expo au Royaume du Web en Mai donc je me réjouis vraiment de vous y retrouver j'espère vraiment que vous viendrez et puis voilà je vous fais à tous de très très gros bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo en 2017 mouah bye bye mouah mouah